Netflix prévoit bien de continuer à nous sortir des séries Marvel, mais quels sont les nouveaux personnages qui pourraient bien rejoindre notre équipe de Defender ? Il faut savoir que dans les comics, des personnages bien célèbres comme Captain America, Ant-Man ou encore Doctor Strange en ont fait partie. Évidemment, il ne sera impossible de les retrouver dans la série, il faut du coup se pencher vers des personnages bien moins connus, mais tout autant intrigants. Alors je tiens quand même à préciser qu'il s'agit uniquement de possibilités et non de rumeurs ou d'informations dévoilées par Netflix. Pour le moment, en dehors du Punisher, aucun autre personnage n'aura le droit à sa série. On commence donc avec Moon Knight, le chevalier de la lune, qui pour le coup possède un parcours assez atypique. Fils d'un rabbin, Mark Spencer devint après une enfance difficile et une courte carrière chez les Névisciles, un mercenaire peu scrupuleux. Lors d'une mission, près d'une frontière égyptienne, il meurt, tué par son patron, contre qui il s'était révolté après avoir découvert ses vraies intentions. Son corps est récupéré puis déposé dans la tombe du pharaon Séti. Et c'est là qu'il revient à lui et réfuta le fait qu'il soit mort. En affirmant par la même occasion qu'il est le combattant de Konchou, qui lui a accordé de la force surhumaine et une résistance à la douleur. Revêtant une cape à l'effigie de ce dieu, il se présente comme un fantôme, un spectre de la lune investi d'une mission. Bref, un personnage fort intéressant dont j'ai réduit l'histoire vraiment au strict minimum. Une série sur ce dernier serait donc vraiment une bonne idée. Et alors de le voir dans les Defenders, Mamambia le rêve. Le second personnage dont je vais vous parler est Shang-Chi. Bon pour être honnête, je ne sais pas vraiment comment le prononcer, mais en gros c'est un maître Kung-Fu. Il a notamment fait équipe dans les comics avec Iron Fist, il pourrait donc être son lien avec l'univers Netflix Marvel. Lui n'a pas participé au Defender, mais il aurait tout à fait sa place pour autant. Et ça ne serait pas la première fois que les séries prennent quelques libertés. Son histoire est assez classique, mais en tout cas, il est ultra stylé. Et on finit avec le troisième personnage que je verrais bien rejoindre les Defenders, et c'est nul autre que Chi-Hulk. On n'aura sûrement jamais l'occasion de la découvrir au cinéma, et c'est pourquoi une série, ou en tout cas une apparition, serait grave cool. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas la copine de Hulk, mais sa cousine. Elle a obtenu des pouvoirs similaires à Bruce Banner lors d'une transfusion de sang, qui si elle n'avait pas été faite, lui aurait coûté la vie. Elle partage sa vie depuis entre être Chi-Hulk et avocate le reste du temps. On peut l'imaginer en conflit lors d'un procès avec Daredevil, ça serait marrant, et une bonne manière de l'intégrer à l'histoire. Voilà c'est tout pour ces trois personnages qui pourraient bien rejoindre les Defenders. Alors évidemment on peut en prévoir bien d'autres dans la liste, et si ça vous intéresse, je peux en faire d'autres vidéos. C'était Matteo, ciao tout le monde.